Bonjour à tous, je vais vous parler de comment je suis passé d'une grosse entreprise non fruitée à une entreprise de start-up qui a la tête dans les nuages. Le titre de la session c'était « Travailler dans une start-up la tête dans les nuages ». Si vous voulez tweeter, j'ai décidé que ça serait « Cloud of Startup ». Pour présenter, je m'appelle Nicolas Lodez, j'ai plutôt tendance à vidouiller que ça soit pour du matériel ou du logiciel, donc j'aime bien l'open source et l'open hardware. Je travaille depuis quelques temps chez Twosy Cloud et en fait pour le brestant, j'ai quand même fait quelque chose, j'ai fait énormément de lubing pour faire venir Tristan aujourd'hui. Et j'y suis ingénieur Lego, donc mon boulot c'est prendre des briques qui sont développées par les hôtes, les assembler ensemble, faire en sorte que ça tienne bien et que quand Tristan nous ramène 300 utilisateurs dans la journée, ça tienne bien. Donc pour vous raconter ma petite histoire, dans les années 2000, j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à travailler chez Orange dans un open space que je ne connaissais pas. C'était tout nouveau, on mettait les gens, tout le monde dans le même bureau, c'était sympa, il n'y avait pas d'ambiance, c'était fun, c'était cool. Et je venais d'arriver à Rennes et j'étais super content parce qu'à Rennes, il n'y avait pas de bouchons pour les biens, c'était cool. Je venais de Poitiers où il y avait une seule route pour rentrer dans Poitiers, c'était l'humeur, c'était horrible. Alors qu'à Rennes, c'était génial. Et mon métier, c'était administrer des serveurs. C'est toujours le même, mais je vais taper dessus, si ça ne marche pas vos devs, c'est forcément ma faute. Et en fait, à l'époque, on gérait à peu près un ou deux serveurs par personne dans une équipe d'exploitation. Donc les serveurs étaient forcément sur internet, on nous administrait plus ou moins via des réseaux privés, mais on gérait assez de machines au final. Dans les années 2010, ça avait pas mal changé. Mon bureau, ça ressemblait plus à ça. Il y en a qui pourraient dire que ça ressemble plus à une cage à poule. J'aime bien ton image des cochons de ce matin, c'est vrai que je me sentais un petit peu dans mon élément. Et le trafic, c'était plutôt ça le matin, quand j'allais au voulot, c'était vraiment une super galère. Et par contre, mon métier, c'était ça. Les équipes m'ont grossi. Au lieu d'avoir 10 pélos dans un open space, on mettait 30 dans le même. Et au lieu de gérer un seul serveur chacun, on gérait toute une batterie de serveurs. J'ai travaillé sur un projet, on gérait à peu près 200 serveurs pour 4 ou 5 personnes. Donc du coup, naturellement, ça a changé pareil de choses. Et en fait, en 2014, j'immigrais chez Cozy. Pourquoi ? Parce que j'en avais marre déjà pour commencer ma journée d'aller dans les bouchons. Dans l'open space, les réunions téléphoniques toute la journée, je repartais, j'avais une tête comme ça. J'aime beaucoup mes collègues, mais quand ils me parlent toute la journée, un peu moins. Et le soir, je me retapais de la bagnole. Je déteste ça, parce que c'est une perte de temps. Par contre, mon métier, c'était quand même administrer les serveurs sur un réseau. La plupart de mes collègues travaillaient en Égypte, au Thiers ou ailleurs, mais assez peu dans le même bureau que moi. Donc j'ai voulu commencer à faire du télétravail. Donc j'ai réussi à rentrer chez Cozy. C'est bien au milieu de moi, je ne sais pas. Donc c'était en 2014. Donc maintenant, mes bureaux, c'est ça. Donc là, ce n'est pas mon vrai bureau, parce que je vous aurais livré il y a encore plus de bordel. Mais c'est aussi ça, c'est ma terrasse. Parce que quand il fait beau, je me mets sur ma terrasse. J'ai montré à Tristan Lejo, il était très jaloux. Et le trafic à Rennes, maintenant, pour moi, c'est ça. C'est vous, vous êtes tous là où il y a du monde. Et quand je vais à Rennes, c'est le soir, pour aller à Démilthof, je suis tout seul à 110 à rouler tranquille. Et je fais beaucoup plus de m'en passant. T'es quoi, connard ? C'est ça. Non, chauffard ! À moi ! Et par contre, mon métier, c'est ça, maintenant. Donc, on est deux années de 6 chez Cozy. Et on gère, je ne sais plus combien de machines. Je crois qu'on doit oisiner. Depuis que Tristan nous rajoute des utilisateurs tous les jours. On doit être à peu près à 500 machines. Parce qu'ils sont toujours administrés sur Internet. Et du coup, ça a changé pas mal de choses pour mon mode de travail. Et comment on arrive à travailler tous en télétravail. J'ai oublié de vous dire un truc. Cozy, c'est une entreprise entièrement en télétravail. C'est les personnes des bureaux. Le siège social de la société, c'est le salon de nos PDG. Ça fait bizarre d'aller visiter le siège social de la société. Par contre, c'est pratique qu'on est rapidement dans la cuisine. Ça a été mon deuxième entretien avec lui. C'était super sympa. Et du coup, pour l'organisation, comment on arrive à communiquer ? Un des premiers trucs, c'est qu'on a un serveur IRC privé. On n'utilise pas Skype, par exemple ici. Mais pour discuter d'une manière un petit peu plus anonyme, on a un serveur IRC privé dans lequel on peut mettre des channels spécifiques. On peut spinguer en privé, spécifier. On a un browser pour avoir toutes les notifications quand on est offline. Tous les jours à 14h07, c'est très important, c'est 07. On fait un point quotidien. C'est une réunion qu'on fait via Skype. On n'a pas encore trouvé l'outil suffisamment fiable et utilisable open source. Notre point quotidien passe par avec les sables. Ça nous permet de tous les jours savoir en gros tout ce que fait toute l'équipe. Maintenant qu'on commence avec Google, on est 13, on parle 1 jour sur 2. C'est la moitié de l'équipe qui va présenter, c'est sous 5 minutes ce qu'il a fait pendant les dernières 48 heures. Et le lendemain, c'est l'autre moitié de l'équipe. Comme ça, on sait exactement qui fait quoi dans la boîte de manière régulière. Mais comme on ne se voit pas souvent, on se retrouve quand même... Au début, c'était une fois toutes les 3 semaines, mais maintenant c'est plutôt une réunion mensuelle. Donc on monte tous à Paris. C'est dégueulasse quand on monte à Paris. D'ailleurs, Tristan, il faudra quand même discuter. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. En termes de logistique, c'est quand même plus simple que tout le monde se retrouve à Paris. En ce moment, on fait des meet-up avec nos utilisateurs chez Motiva. C'est super le truc. Mais ça nous permet de nous rencontrer une fois par mois et d'aborder plein de sujets. Alors, des sujets de boulot, mais aussi des sujets d'autres. C'est des discussions qu'on pourrait avoir à la machine à café. Et toi, t'en es-vous avec des diamants ? Je t'en ai-vous avec des diamants ? Non, c'est pas du vécu. Et en fait, on a énormément d'échanges. Au final, j'ai beaucoup plus d'échanges que ce que j'avais avant. Parce qu'on perd au final beaucoup moins de temps. Parce qu'on a une structure quand même un petit peu plus petite. On échange énormément avec tout le monde. Et il y a des avantages. Donc déjà, on est opérationnel au fond du lit. C'est avant de prendre la douche. Moi, je peux lire mes mails. Quand je vais prendre ma douche, j'ai déjà lu tous mes mails. Donc, je peux déjà commencer à réfléchir à ce que je vais faire dans la journée. On est au calme. Ça, c'est génial. Il n'y a personne qui parle. Sauf quand les diamants sont en vacances et qu'ils sont à la maison. Là, ils parlent un peu trop. Mais le reste de la nuit, on est seulement tranquille. Mais là, on a eu besoin de citer pour être calme. Alors, qu'est-ce qu'on vient de l'efficacité ? Internet. Alors, ça, c'est un truc. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça. Mais avant, j'étais dans une boîte un petit peu plus grosse. Et opérateur internet avec des gros tuyaux. Mais comme on était 200 sur un site, finalement, on avait un tuyau qui devait faire un ADSF de 256 kilos. Et au final, quand je suis arrivé chez moi, ils n'avaient pas encore regardé ma ligne. J'avais quand même 2 mégas, mais 2 mégas pour moi tout seul. Donc, en étant une petite boîte, j'ai eu un accent carnet beaucoup plus gros. Donc, je pouvais télécharger internet tous les jours sur mon PC. Après, il y a des moins. Les pauses café. Alors, je peux en faire des pauses café, mais je suis tout seul pour discuter avec moi-même. Donc, ça, c'est un truc que j'ai un petit peu perdu. Donc, vous n'avez peut-être pas compris, mais je travaillais chez Orange. C'est quand même une institution. J'ai passé énormément de temps. Ça présentait à peu près la moitié des trois quarts de ma journée. Donc, là, j'ai vachement perdu. Un des effets de bord aussi, ce n'est pas de bisous. Parce que les Skype, on les fait en audio et on ne voit pas les réactions des gens. Donc, si on dit quelque chose qui va croiser quelqu'un, on ne va pas forcément le voir tout de suite. Et du coup, ça peut être un petit peu délicat de déménager les susceptibilités. Parce que quand on est en face-à-face, on ne voit plus qu'il fait la gueule, parce qu'on dit un truc qui va. Un autre inconvénient, c'est le décalage audio. Parce que vous faites de la voix sur l'épée. Donc, il y a quand même un petit décalage. Donc, il faut quand même apprendre à laisser un petit peu de temporisation quand l'autre est en train de terminer sa phrase. Sinon, on interrompt le début de la phrase de l'autre. Je l'ai vraiment carrément fait très rapidement. Parce que maintenant, il reste 4 minutes pour répondre à des questions si vous en avez. Oui ? Je ne sais pas beaucoup pourquoi tu disais que les skives, c'est toujours sans visu, c'est volontaire, pourquoi ? Alors, tout le monde n'a pas forcément la fibre. Donc, notamment moi qui habite à la campagne. Si on le fait avec la vidéo, ça va être vraiment galère. Il y en a qui ne sont pas forcément habillés pour faire des skives. Donc, c'est plus ou moins volontaire. Moi, ça m'arrange parce que c'est un petit peu le bordel chez moi. Donc, sinon, il y avait le bordel. La seule fois que j'ai mis la vision, ils se sont foutus de ma gueule. On me dit non, c'est évident, c'est vachement éclairé de chez toi. Parce que je travaille un petit peu dans le noir. Mais oui, oui, c'est volontaire. Oui ? Et le côté social du journalisme, quand tu perds un peu, c'est dérangeant au début ? Alors ça, c'est un peu auquel je m'attendais vraiment. Donc, je vais très souvent dans des meetups. J'y avais déjà beaucoup avant. J'essaye de temps en temps d'aller faire du coworking. Je vais à la cantine numérique de Rennes pour coworker, pour discuter avec des gens. Là, en ce moment, j'ai vraiment envie d'être tranquille. Donc, je reste plutôt chez moi. Mais en fait, en sortant le soir, on rencontre assez le fascinant du monde. J'ai jamais trouvé que c'était dérangeant de faire le télétravail. Après, ça fait qu'un an. Peut-être que dans deux ans, on en discutera, puis je te dirai que j'en peux plus. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment très très bien. Vous avez une estimation de ma perte de productivité quand on est maintenant scolaire avec les enfants ? Alors moi, je les mets au centre aéré pour être tranquille. Mais c'est quelque chose que je leur ai expliqué. Je leur ai dit que ce n'est pas parce que je travaille à la maison que je ne travaille pas. Donc, quand je suis dans le bureau, je travaille sans laisser tranquille. Souvent, on est déjà après. Oui. Donc, j'ai le sorti de martiner. Comment tu gères la séparation, on va dire, perso-pro ? Tu as un bureau, mais si tu t'émails déjà au perso du bout, tu attaques dès le départ. Oui, mais c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Après, il y a des périodes de rush où effectivement, je consacre plus de temps à ma vie pro et à ma vie perso. Mais d'un autre côté, on est assez souple dans les deux sens où quand on a besoin d'avoir un rendez-vous chez le médecin, il n'est pas obligé de produiser une demi-journée de danger. Si on rattrape nos heures, ça y est, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est un des dangers. Ça se fait assez naturellement, mais il faut quand même être autodiscipliné. C'est quoi la politique de vacances, justement ? Parce que je sais que vous êtes une start-up, tout le monde a un remote, c'est à la mode, encore plus aux Etats-Unis qu'ici. Mais du coup, j'avais vu des trucs comme quoi, il y a des gens qui savent complètement les vacances, et il y a des boîtes qui commencent à imposer la prise de vacances, et voir qu'ils sont complètement libres à ce sujet-là et qu'il n'y a pas de... C'est très simple. On est en France, donc on n'a pas le choix. Il y a cinq semaines de vacances. Ah non, il y a le choix. J'ai lu un exemple, je ne sais plus le nom, en fait. Il y a une boîte qui dit, il n'y a pas de règle, vous faites comme vous voulez. Une boîte française ? Oui, installée. Ils sont tous aussi chez eux. Et ils font, ils n'ont pas de... Oui, non, mais techniquement, ils sont quand même... Si un employé demande cinq semaines, ils ne peuvent pas le refuser. Après, si l'employé ne les pose pas, je pense qu'en effet, ils peuvent passer autre, mais ils sont obligés de donner cinq semaines au minimum. Ça, c'est une arrive française. Alors, comme ça, comme je suis dans ma première année, j'ai fait beaucoup congénagement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu mesures ton temps ? Est-ce que tu es capable, à la fin du mois ou à la fin de l'année, de dire, j'ai travaillé autant de temps sur tel projet, etc. Mais c'est ton entreprise, c'est de la recherche et de développement, comment tu le fais ? Pour créer un peu recherche. Ben, créer un peu recherche, on m'implique à la journée. Donc, je sais que j'ai dépassé une journée. Donc, depuis combien de jours ? Et après, on découpe les journées, vraiment, on ferme les journées. Mais par contre, je n'ai jamais compté mes heures. Je travaille depuis 2000 ans, je n'ai jamais compté mes heures. Les seules fois, on m'a demandé qu'on compte mes heures, ça a été compliqué, parce qu'il a fallu que je prenne plus de congés. Mais par contre, c'est la style dans les deux sens. C'est quand il n'y a pas de boulot, on termine plus haut. J'ai terminé. Comment tu peux gérer les situations que tu veux guillumer avec d'autres collègues ? Souvent, on a dans ton bac physique avec tes collègues pour travailler sur un... Alors, pour la partie audio, on fait du style. Et sinon, on en a souvent fait, on utilise TELUS. Les deux se connectent avec TELUS sur la même machine, et on voit exactement ce qui se passe sur le même écran. On peut facilement partager le même écran, c'est pas un souci. Sinon, on fait du homebub. Maintenant, on a trouvé une autre solution. Alors, c'est une solution payante, mais c'est pas une solution Google. On utilise Nikobo pour faire du partage déco. Vous avez benché des alternatives à Skype pour le jeu ? Notamment utilisé dans le monde du jeu vidéo, peut-être plus TeamSpeak ou autre. Oui, mais c'est tout aussi propriétaire. Donc, Google. On est surveillé par les nécessaires. Vous pouvez le déployer sans savoir-faire. Oui, oui. On en parle beaucoup, mais après, ça a un coût aussi. Même si c'est un produit gratuit, c'est un coût. Et aujourd'hui, on préfère axer le développement sur ça, plutôt que de déployer une autre bug ou des trucs. Après, le point quotidien, on utilise Framapat pour partager tout ce qu'on se dit dans le point quotidien. Et Framapat, dans un sens, il est public. Il faut l'URL, mais il est public. Si une personne récupère l'URL du lien, tu verras exactement ce qu'on dit. Que la NSA récupère, qu'il s'amuse. Au final, on génère peut-être plus de bruit pour autre chose. Non, c'est ça.